Histoire pour les oreilles En jouant dans le grenier, j'ai trouvé quelque chose d'étrange sous un vieux matelas. On aurait dit une très vieille boîte, toute rouillée et poussiéreuse. Sur la boîte, il y avait écrit trois mots. Ne pas ouvrir. Lily, viens voir, viens voir. Ma petite sœur arriva en courant. Qu'est-ce que c'est, Tom ? Je ne sais pas, je vais l'ouvrir. Il ne faut pas, c'est écrit. Ne pas ouvrir, tu le vois bien. Tant pis, j'ouvre. La boîte était vide, enfin presque vide. Un vieux papier était plié, tout mangé par les souris et déchiré. Lily, on dirait un plan, avec des lignes et des drôles de dessins et des chiffres. Et là, on dirait une lune et des étoiles. On voulait comprendre et c'est Lily qui trouva la solution. Ça y est, je sais. Regarde, Tom. Là, c'est le bois derrière la maison. Et tu vois cette croix ? C'est là qu'il faut aller. C'est peut-être un trésor. Et les chiffres ? C'est une date. Oh ! C'est aujourd'hui. Les yeux de Lily se mirent à briller. Un trésor ! Quelle chance ! Ce soir-là, nous n'avions pas très faim parce que cette nuit, nous allions partir à la chasse au trésor. Maman nous a dit bonsoir en éteignant la lumière. Nous avons fait semblant de nous endormir, mais dès que la porte de la chambre se fut refermée, nous avons sauté du lit pour nous habiller. Ouvre la fenêtre. Il faut vérifier qu'il n'y a personne. Il faisait déjà nuit, mais la pleine lune qui brillait dans le ciel permettait de voir un peu. On peut y aller. J'ai le plan et ma lampe électrique. Lily avait un peu peur. Ce grand silence la faisait frissonner. « N'aie pas peur, Lily. Je te protège. Nous serons vite revenus. Je prends mon sac à dos pour rapporter le trésor. » Le plan indiquait le bois au fond du jardin. Lily me tenait la main. Elle n'était pas très rassurée. Tout à coup, quelque chose frôla son visage et elle se mit à crier. « Ah ! » Un autre cri lui répondit. « Tom, j'ai peur. » « Mais non, Lily. Ce n'est qu'une chouette. C'est gentil, une chouette. Tiens, regarde là-bas. On dirait une lumière. » « C'est peut-être des voleurs. » « On va avancer très doucement. » Au pied d'un arbre, il y avait effectivement une petite lumière. C'était une bougie qui éclairait le sol. Sur la mousse, il y avait une autre boîte, la même que celle du grenier. Dedans, il y avait deux petits paquets avec écrit « Ne pas ouvrir » et un autre bout de papier. « Tom, regarde ce dessin. On dirait une rivière. Il faut y aller. Je sais où elle est. Quand on va à la pêche avec papa, c'est là-bas qu'il faut aller. J'en suis sûr. » Maintenant, c'est moi qui avais un peu peur. J'ai mis les deux petits paquets dans le sac à dos et nous sommes partis en direction du ruisseau. Il n'était pas facile de marcher de nuit sur le sentier. Les arbres cachaient la lune et ma lampe électrique faiblissait. « Quac, 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 quac. » Je sursautais et Lily éclata de rire. « Tom, ce n'est qu'un corbeau. On ne risque rien. » Il n'empêche que je ne faisais pas le malin et je regrettais presque d'avoir décidé de me lancer dans cette aventure. J'ai respiré à un grand coup et nous sommes repartis. Au bord du ruisseau, il y avait une autre bougie, mais tellement petite qu'elle s'éteignait tout doucement. Heureusement que j'avais ma lampe, mais elle faiblissait aussi. On allait se retrouver dans le noir. L'eau faisait beaucoup de bruit, probablement à cause des rochers. Papa nous interdisait d'y aller tout seul. C'était dangereux. Je trébuchais. « Aïe ! Mon pied ! Mon pied ! » En m'asseyant pour me frotter la cheville, j'ai senti quelque chose de froid. C'était une boîte, la même que les autres. À l'intérieur, un papier et deux petits paquets. La lampe éclairait à peine. On a juste eu le temps de reconnaître la cabane du fond du jardin. L'Illim et les deux petits paquets dans le sac et en route vers la cabane. La lune éclairait un peu. Heureusement, on aurait pu se perdre tous les deux, tout seul dans le noir. La lune se cacha et deux gros nuages noirs s'étaient installés. Un énorme bruit déchira le silence. Lili se serra contre moi. L'éclair aveuglant nous montra qu'on était tout près de la cabane. Ouf ! On était sauvés ! C'est ce qu'on croyait. Dans un coin de la cabane, comme deux éclairs, deux yeux brillants nous regardaient. Immobiles ! Lili se mit à pleurer doucement. Les deux yeux se rapprochaient. J'ai poussé un petit cri en sentant quelque chose sur mon bras, chaud et humide. C'était un coup de langue. C'était Roudoudou, notre chien qui était là. À son cou, accroché à son collier, il y avait une petite boîte. La lampe éclairait juste pour découvrir un papier et deux petits paquets. Il y avait quelque chose d'écrit sur le papier. Le trésor est dans votre chambre. On a gagné, Tom ! On a gagné ! On a trouvé le trésor ! Il pleuvait très fort et le tonnerre grondait et nous cassait les oreilles. Mais Lili sautait de joie dans les flaques. On n'avait même plus peur tellement on était excités d'arriver au bout de la chasse au trésor. En arrivant sous la fenêtre de la chambre, on était complètement trempés. « Ce n'est pas grave ! » me dit Lili. « On va mettre tout ça sur le radiateur et demain tout sera sec et maman ne se rendra compte de rien. » On est rentrés à pas de loup et on a commencé à se déshabiller. Et tout à coup, la lumière s'alluma. Lili se serra contre moi, morte de peur. Un immense éclat de rire explosa dans la chambre. Les parents étaient là et attendaient avec des serviettes de toilette. Vous avez bien travaillé. Venez vous réchauffer près de la cheminée. Vous êtes trempés et je crois que vous avez des paquets à ouvrir. Les emballages furent vite ouverts. À l'intérieur, plein de pièces d'or et d'argent. Il y en avait des dizaines et des dizaines, des grosses, des petites, des fines, des épaisses et toutes en chocolat.